Sous-titrage ST' 501 On est là ! C'est un crime contre l'humanité Et un, deux, trois degrés C'est un crime contre l'humanité Et un, deux, trois degrés C'est un crime contre l'humanité C'est un choc, c'est un choc Plus choc que le climat Plus choc, plus choc, plus choc que le climat Pourquoi ça n'est pas sur cette place aujourd'hui ? Pour la forêt amazonienne, d'abord, qui brûle plus que jamais. On a passé un été à être ému, tout le monde a été très ému par cette forêt amazonienne. Les médias nous ont rabattu les oreilles, d'ailleurs, et ça s'est terminé un petit peu en shoot, entre le président brésilien et le président français, comme s'il y avait un méchant et un gentil. En fait, c'est vrai que les incendies en Amazonie ont été quatre fois plus importants que d'habitude. C'est une tradition fin d'été de brûler la savane et d'atteindre la forêt pour déforester. Cette fois, c'était quatre fois plus que d'habitude. Et donc, c'est colossal. Cependant, ce n'est pas que le problème du Brésil. Il y a eu des feux très importants en Bolivie, très importants au Pérou. Quant à la France, il faut savoir que, comme jamais, il y a des autorisations de nouvelles exploitations minières dans la forêt, et que ça impacte énormément l'Amazonie. Je parle de la Guyane française. Donc là, pour ramener un petit peu les choses, il faudrait les remettre. Pourquoi on déforeste en Amazonie ? On pourrait dire, là encore, j'en reviens sur la question du méchant président brésilien. En fait, on déforeste en Amazonie pour produire plus de soja. Plus de soja, notamment pour nourrir... Si on déforeste en Amazonie, c'est parce qu'en Europe, en Europe du Nord, aux Etats-Unis, on consomme beaucoup trop de viande industrielle. C'est pour nourrir les animaux des élevages industriels qu'on déforeste en Amazonie. Pourquoi on déforeste au Gabon ? C'est pour mettre beaucoup plus d'agrocarburant dans nos automobiles. Pourquoi on déforeste au Congo ? C'est pour... C'est le contraire. Enfin, c'est le qu'importe. Ces forêts-là, c'est pour produire des pneus. Donc, si vous voulez, on est responsable. Nous sommes, nous aussi, responsables de la déforestation de ces forêts. Bon, cet été, il y a eu d'immenses feux en Sibérie, aussi. On a aussi atteint des températures en Arctique qui ont été tout à fait énormes. En dessous de l'Arctique, au sud de l'Arctique, on a tous les thermophores qui se désagrègent et qui libèrent du méthane. Et c'est extrêmement dangereux pour le réchauffement. En France et ailleurs en Europe, on a vécu beaucoup de journées de canicule. Ces canicules, ces piques de pollution, ces sécheresses, ces sécheresses qui perdurent. On a peut-être, elles vont s'arrêter un petit peu demain, paraît-il. C'est dans toute l'Europe et dans énormément de pays du monde. Pascal en parlait, là, tout à l'heure, le gouvernement continue de rester sûr aux revendications climatiques et sociales. C'est pour ça qu'il y a certaines actions, comme la nôtre et comme d'autres, qui existent. Il y a eu une pétition, je vous rappelle, que l'affaire du siècle avec près de 2 millions de signatures en un mois, ça n'a pas fait grand-chose. Donc il faut... Il y a une camionnette qui bloque. Ensuite, les manifestations. Donc on a fait des marches sur le climat depuis le 16 mars, 350 000 personnes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme action du gouvernement ? Pas tellement. Donc voilà, la cathédrale du vivant continue de brûler et nos dirigeants regardent ailleurs. Face à cet aveuglement de plus en plus de conseils mis sur l'état de nécessité, c'est un état de nécessité et des actions dites de désobéissance civile. Donc ce décrocherait des portraits, à ce jour, il y en a 125 qui ont été décrochés. Bravo ! Alors pourquoi 125 ? C'est le nombre de jours qu'il a fallu à la France en 2019, d'ailleurs le 2 août, pour dépasser son empreinte écologique. Voilà pourquoi ces 125 portraits de Macron. Donc quand l'état abandonne délibérément sa responsabilité de protéger ses concitoyens, il ronde lui-même le contrat social. Il s'agit de dénoncer l'inaction climatique. Quand M. Macron annonce « Make our planet beat », pour rendre sa grandeur à notre planète, quand il annonce la neutralité carbone en 2050, on est à bien croire, mais il faut agir réellement. Or la France ne respecte pas ses engagements, ses maigres engagements de la COP21 signés à Paris en 2015. « Les portraits de Macron seront rendus quand les accords seront respectés ». Eh super ! Alors en plus, on nous fait croire que c'est sacré ce portrait de Macron. Pas du tout, pas du tout. Marianne, oui, ça c'est un élément sacré de la République, ça pourrait être. Mais là pas du tout. Et alors en plus, ce qui est intéressant avec cette dynamique-là, c'est que sur le site de l'Elysée, le portrait de Macron en février valait 8,70, maintenant il est à 9,90. Donc c'est bien ça. Donc sur les actions de désobéissance, je vous parlerai des faucheurs d'OGM, vous vous en souvenez, des faucheurs de chêne à la BNP Baribas, pendant la COP21. Souvenons-nous aussi d'Éric Errou en faveur des migrants dans le sud-est de la France, et des réfugiés climatiques pour certains. Et puis, bon, j'ai pas voulu faire un glisse et faire un inventaire à la prévers, donc j'ai dit, il y a tous les justes qui bravent les lois injustes pour le bien commun de l'humanité. Voilà, donc si on a des élus, il faut qu'ils agissent, et qu'ils agissent réellement. Nous réclamons à l'État de dire la vérité. L'État doit dire la vérité sur le niveau de réchauffement auquel conduit la politique, la politique qui le mène actuellement, et les impacts d'avenir en France et dans le monde, pour les générations présentes. Voilà, à cet effet, donc on demandait quelque chose sur Branche, et bien ça vient. Il y a effectivement quelque chose sur Branche qui se passe, et on va montrer... J'ai dit concrètement de l'aéroport de Branche pour lequel se discute, on va se discuter, le futur plan de servitude aéronautique. Pour que ce plan entre en vigueur tel qu'il est prévu, par l'agglomération et par le syndicat mixte de l'aéroport de Branche, il va falloir posséder à l'abattage d'environ 33 hectares, une trentaine d'hectares de forêt autour de Branche. Quand bien même cette opération se ferait, je mets des guillemets, et je mets du conditionnel, dans les meilleures conditions écologiques possibles, c'est-à-dire en respectant au mieux la biodiversité locale, en aucun cas le compte n'est bon pour les associations de défense de l'environnement, parce que c'est détruire du stockage de CO2, et c'est permettre à plus d'avions de venir se poser sur cet aéroport, c'est-à-dire de cracher plus de CO2, de couper des arbres qui le stockent, pour que plus d'avions qui en crachent se posent. Et tout ça n'est vraiment pas dans l'air du temps. Nous vous invitons à venir à la réunion publique qui aura lieu normalement à l'aéroport de Branche, l'heure n'est pas fixée encore, le 1er octobre, peut-être que le lieu va changer aussi, et de vous investir fortement pour dire votre opposition à cet abattage d'arbres. Nous avons besoin de nos arbres. Auxerre a besoin de ces arbres. L'agglomération d'Auxerre a besoin de ces arbres. L'agglomération d'Auxerre vient de se doter d'une nouvelle chaudière à bois. Ce n'est pas vraiment malin, alors qu'on a besoin de ce renouvellement d'arbres, de ce stockage de bois. Ce n'est pas la chaudière en bois qui n'est pas maligne, c'est le fait de se priver de ressources en bois. Monsieur le Prima, nous vous pourrons donner des pouces, Madame Protégo et ses présentes. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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